Donc, si l'imaginaire de l'ère glaciaire nous provient du 19e siècle, la machine qui permet d'y remédier, même dans un monde futuriste, nous replonge aussi dans la révolution industrielle dont elle est presque devenue la métonymie, le train. Le train est une puissante machine narrative, mais il est aussi un espace social, un habitacle, une arche dans laquelle on vit et on survit. On construit une nouvelle structure sociale. Le train est aussi machine, le plus souvent personnifié. Il est mouvement et vitesse, en particulier dans un monde qui en est dénué, figé dans la glace. Finalement, il est réseau, puisque ses rails forment une géographie nouvelle, marquant et construisant le territoire, redessinant la carte du monde, dont les anciennes frontières et les ruines sont disparues sous la neige et réinventant les canaux de communication. C'est à partir de ces quatre éléments que j'aborderai donc la question du train dans un roman graphique en quatre tomes, le transpersonnage. Donc, vous avez l'incipit, je ne sais pas si ça se dit en BD, mais bon, première case de la BD, écrite par Jean-Marc Rochette, Jacques Loeb, Benjamin Legrand et Olivier Boquet, et publiée entre 1984 et 2015. Cette bande dessinée française, devenue culte, a été adaptée au cinéma par le coréen Bong Joon-ho en 2013, sous le titre Snowpiercer. Le transpersonnage se déroule dans un avenir rapproché, à peine quelques décennies après la catastrophe qui a enseveli le monde sous la glace, à cause du déclenchement d'une arme climatique. Les humains survivants se sont réfugiés dans un train de croisière tiré par une locomotive à mouvement perpétuel et sillonnent l'Europe sans jamais ralentir. Dans les albums suivants, on apprend qu'il y a en fait plusieurs trains transpersonnages et qu'une communauté a pu survivre dans un parc d'attractions au bon cœur qui diffuse de la musique pour attirer les trains. C'est le dernier tombe publié en 2015. L'espace dans le transpersonnage est entièrement structuré par le train, en particulier le train comme habitacle, comme lieu construit par la machine elle-même. Dans une entrevue à propos de son film, Bunjun Ho révèle à Vincent Malossa des cahiers du cinéma, je le cite, « Je pense que c'est avant tout une question d'espace qui me passionne dans les trains, cette idée d'un espace à la fois étroit et tubulaire, tout en longueur. Ce qui m'a aussi intéressée, c'est bien sûr cette représentation d'un monde congelé, avec tous les survivants rassemblés dans un train divisé par catégorie sociale. » Dans la BD, donc l'espace privé et public, dans la BD, l'espace se construit sur une grande tension entre l'espace privé et le lieu public. Les wagons du train sont à la fois lieu d'habitation, donc de protection, mais aussi le lieu du social par excellence, là où se construit entièrement cette nouvelle société autarcique et claustrophobe. Selon Michel de Certeau et Luce Girard, que je cite, « Dans l'espace privé, le corps dispose d'un abri clos où il peut, à son gré, s'étendre, dormir, se soustraire au bruit, au regard, à la présence d'autrui, assurer ses fonctions et son entretien le plus intime. Habiter à part, hors des lieux collectifs, c'est disposer d'un lieu protégé, d'où la pression du corps social sur le corps individuel est écartée, ou en tout cas, idéalement, devrait l'être. » Toutes les tensions viennent donc du fait que, dans ces trains-arches, il n'existe plus cette distinction, ou du moins, elle dépend de la classe sociale. Bien sûr, il s'agit d'une métaphore des structures de notre propre société. Le niveau d'intimité et de protection qu'offre l'espace privé par rapport aux lieux publics dépend bel et bien de notre place dans la hiérarchie sociale. Il n'y a qu'à opposer le rapport à cet espace de ceux qui vivent dans la rue, à une extrémité du spectre, à celui des propriétaires de maisons de banlieue, à l'autre extrémité. Pour les premiers, les espaces publics et privés se confondent entièrement, alors que pour les seconds, ils sont presque entièrement indépendants. Ainsi, dans le transpersonnage, les plus riches vivent dans les wagons de tête, au plus près de la machine, où ils ont des cabines spacieuses, inaccessibles au public, protégées par la structure même du train, puisque pour les atteindre, il faut traverser la société entière, qui pose des barrières nombreuses, notamment militaires. Cette traversée du convoi-monde que fait Proloff, le personnage principal du premier tome, qui est le seul à s'être échappé des wagons de queue en brisant une fenêtre, est faite sous bonne garde et à la demande de, je cite, ces messieurs de l'autre bout du convoi. Elle prend d'ailleurs des airs de révolution dans la version cinématographique. On remonte alors les wagons, un à un, comme les habitants du bas gravissent les étages, dans le roman « I rise » de G.J. Ballard. Mais la verticalité se déguise ici en horizontalité, qui n'est qu'illusoire, bien sûr, ce que va mettre de l'avant l'idée du réseau, sur lequel je vais revenir à la fin. À l'opposé, l'espace privé des plus pauvres est contracté, au point de ne pas suffire à leur survie. L'espace vital, revendiqué par les nazis, est ainsi ironiquement renversé d'un territoire en expansion à un espace moins que vital, évoquant l'existence dans les camps. Aussi, l'espace privé et intime est entièrement contaminé par l'espace public. Les queutards, ceux qui vivent dans les wagons de queue, le plus loin possible de la machine locomotive, survivent dans un lieu entièrement partagé et donc public. D'ailleurs, il n'est pas innocent que leur surnom, les queutards, dénotent la spatialité. Ils ne sont rien d'autre que les habitants d'un lieu. Ils n'ont aucune fonction sociale, aucune individualité, aucun nom, aucune culture ou origine. Et ce lieu même est nommé en fonction de vieux référents de la guerre froide. Ils sont nommés tiers-convoi par les groupes d'aide, dont, je cite, « le but est l'intégration progressive des occupants des wagons de queue ». Or, ce terme politiquement correct est inconnu de ces habitants. En Prolof, le personnage s'étonne, le tiers-convoi, qu'est-ce que c'est que ça? « Ben, les wagons de queue, quoi. Comment c'est là-bas? Êtes-vous encore nombreux? On dit que vous êtes des milliers à être entassés dans des fourgons à bestiaux, à crever de faim et de froid. Est-ce vrai? » Cette militante humanitaire pose ainsi des questions sur leurs conditions de vie parce que ces wagons sont, depuis la dernière tentative de révolte, quelques années plus tôt, complètement scellés. Aucune information ne passe, pas même auprès des dirigeants du train, qui veulent, eux aussi, interroger Prolof, afin d'éventuellement larguer les wagons devenus trop lourds. Cette coupure radicale, cet isolement, fait d'ailleurs écho à celui de la locomotive, à l'autre bout du convoi, qui est, elle aussi, inaccessible. Les individus, comme l'information, ne circulent pas, évoquant l'opacité dénoncée par Norbert Wiener dans sa théorie cybernétique. D'ailleurs, l'image du train qui traverse les cases est celle des wagons à bestiaux, mais pas sans rappeler cette image obsédante des trains dans la BD Maus d'Arch-Piegelman. Donc, vous voyez deux exemples ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Mais revenons aux wagons de queue plus spécifiquement. La promiscuité extrême qui y sévit entraîne une confusion problématique des sphères privées et publiques, la réalisation de ces risques soulevés par Habermas, la publicisation du privé et la privatisation du public, qui est, d'ailleurs, souligné par Prolof. En réponse à l'isolement sanitaire auquel on le soumet d'abord, il répond, et je cite, « Là d'où je viens, on tuerait père et mère pour se retrouver seul et isolé pendant quelques heures. » Ça me rappelle aussi un anniversaire, à l'époque où l'on essayait encore de se rendre la vie à peu près supportable. D'ailleurs, cette réplique donne lieu sur la double planche suivante, un souvenir en flashback, la seule représentation des wagons de queue que nous offrira l'ensemble des BD. Cette planche double nous montre un lieu qui ressemble à la cale d'un bateau ou à un camp de concentration avec ses lits en bois empilés et partagés, une absence de fenêtres, la surabondance de personnes qui peuplent entièrement les cases. À cette époque que Prolof évoque, ils avaient décidé de fêter l'anniversaire d'un vieil homme qui leur avait demandé en cadeau une heure de solitude dans le wagon. Et je cite, « J'aimerais bien que vous me laissiez tout seul, rien qu'une heure, juste une petite heure, pour respirer un peu et me retrouver moi-même, vous voyez. » Ils se sont donc entassés encore davantage dans les autres wagons pour lui offrir cette solitude, imaginant en train de se masturber, par exemple. Or, lorsqu'ils revinrent, ils découvrirent qu'il s'était pendu. La mort privée et choisie devient donc la seule chose à laquelle on peut encore oser aspirer. La seule façon de récupérer une certaine autonomie est de reprendre du pouvoir sur l'espace étouffant. La fin du premier transpersonnage est d'ailleurs provoquée par une épidémie mortelle, une mort collective et publique, donc, provoquée par la promiscuité. Mais continuons d'explorer la spatialité du train, lieu de transition et espace virtuel. Dans le reste du convoi, l'espace des classes moyennes ou des deuxièmes classes, devrait-on dire, « Le problème réside dans l'absence de rues, de lieux de transition, de passage entre les différents espaces contigus, comme si les rues traversaient les maisons, les commerces, les institutions publiques. La forme même du train, tubulaire, étroite et très longue, donc, force les individus à traverser ce qui devrait relever du privé pour transiter vers d'autres lieux. Il y a donc une publicisation de l'espace privé, une transparence impossible, qui est la marque des sociétés totalitaires, selon Abermas. Une transparence forcée plutôt qu'imposée. Aucun seuil, aucune façade. Ainsi, pour progresser vers l'avant, pour traverser le train, il faudra passer les sasses et les portes qui séparent les wagons, pénétrant à chaque fois dans un lieu radicalement différent, parfois public, parfois privé ou semi-privé, parfois secret. On rencontre des gens qui travaillent, prient ou font des orgies. La sexualité apparaît alors comme le symptôme d'une intimité envahissant la sphère publique. Dans le deuxième tombe, l'arpenteur, ce problème de l'organisation spatiale du privé est en partie résolu par l'espace virtuel des voyages organisés par les dirigeants et qui font l'objet de loteries très populaires. Ainsi, des mondes virtuels, créés à partir d'archives et de fictions, permettent aux habitants du train d'échapper temporairement à leur espace problématique afin de réduire leurs angoisses ou leur velléité de révolte. Ils peuvent ainsi, grâce à des casques de réalité virtuelle, assister aux jeux du cirque à Rome ou à l'exécution de Spartacus, se promener sur les plaines américaines avec un chef sioux ou sur une plage. Or, les participants se lassent rapidement de la répétition et l'artiste qui crée les voyages décide de leur proposer de suivre plutôt le travail des arpenteurs, ceux qui sortent du train en combinaison lors des exercices de freinage pour explorer les ruines ou chercher des ressources, donc sur la planète gelée. Or, le voyage virtuel qui permet ainsi une sortie de l'espace du train terrorise tous les spectateurs. Il ne s'agit plus de fictions de pur divertissement, d'évasion exotique, mais d'un rappel violent du réel et de l'espace très restreint qui le délimitent désormais, peu importe leur classe. En ce monde clos et cloisonné, les nantis, tout comme les damnés, n'ont pour seul et unique horizon que les parois de leurs wagons. Il nous rappelle donc un des récitatifs. Le second transpersonnage est d'ailleurs coupé en deux par une bombe plantée par une secte qui refuse cet horizon absurde, prétendant qu'on leur ment et qu'ils sont plutôt dans un vaisseau spatial. Mais au-delà des voyages virtuels, les sorties des arpenteurs, vêtus de combinaisons étanches, chauffantes et autonomes, permettent d'ouvrir une bulle spatiale autour du train, une dilatation temporaire de l'espace vital qui permet de rétablir un rapport au monde extérieur, même ténu, hors des parois. Mais cette bulle n'est jamais l'extérieur pour autant. Elle demeure toujours une projection de l'intérieur. La constitution de cet espace comme lieu limite s'apparente à celle d'un vaisseau spatial ou d'un sous-marin, d'où l'on sort avec un scaphandre, et leur donne accès aux ruines du monde, les réinscrivant ainsi dans l'histoire et donc dans le temps. D'ailleurs, l'archiviste du transpersonnage l'évoque en réponse à Proloff, surpris par l'insouciance des plus riches, qu'il rencontre donc pour la première fois. Je cite, « J'ai l'impression d'être hors du temps. » Oui, c'est exactement ça. Nous essayons de vivre hors du temps. Nous faisons comme si. Et puis, plus loin, l'arpenteur Puig-Vallès, qui deviendra lui-même dirigeant du train, explique, « Si mes parents n'étaient pas morts le jour du premier freinage, je ne serais jamais sans doute... » Excusez-moi. « Je ne serais sans doute jamais devenue arpenteur, fouille merde gelée, fouille gravale du passé, et je n'aurais jamais accédé à la culture. » Donc, vous avez des images ici de ces sorties dans les musées autour de la voie ferrée. Ce rapport au temps s'inscrit aussi dans le paradigme de la vitesse, sur lequel je reviendrai, mais pour l'instant, passons de l'espace intérieur du train à cette machine qui le tire, qui en fait l'essence même, la locomotive. Donc, la machine. Dans le transpersonnage, elle joue un rôle narratif central, quasi mystique, bien qu'elle ait eu une fonction assez bassement capitaliste lors de sa création. « Longtemps avant la catastrophe », je cite. « Un souffle glacé, terrifiant, balayant tout, la vie et la civilisation effacés en quelques heures. Mais quelque part en gare se trouvait un super train de luxe, prêt à partir, un super train avec une machine extraordinaire, une sorte de prototype et des installations providentielles, le tout conçu pour affronter des rigueurs hivernales et roulé indéfiniment, un vrai miracle. » Dans ce monde qui en dépend désormais pour son existence, la machine donne accès à une transcendance. La survie dépend d'une locomotive, a priori unique, fonctionnant sur un principe de la machine à mouvement perpétuel. L'idée du mouvement perpétuel traverse l'histoire des sciences. Elle est basée sur le fait qu'un corps isolé, qui n'est donc soumis à aucune force ou à des forces équilibrées, poursuivra pour toujours son mouvement, selon la loi de l'inertie énoncée par Newton. L'idée d'utiliser ce type de mouvement comme source d'énergie obséda plusieurs générations d'inventeurs et d'horlogers depuis l'Antiquité, ce que l'on nomme le graal de la mécanique. Il s'agirait de créer une machine à mouvement perpétuel qui créerait donc plus d'énergie qu'elle en reçoit. Mais c'est impossible, puisque cela ne respecterait pas le premier principe de la thermodynamique, la conservation d'énergie. Il y a donc toujours eu un apport d'énergie, il y a donc toujours un apport d'énergie, même s'il est parfois difficile à détecter. Ce que De Vinci finit d'ailleurs par constater lui-même, après plusieurs tentatives infructueuses. Et je le cite, « Ô toi qui cherches le mouvement perpétuel, combien de veines chimères as-tu poursuivies? Va et prends ta place avec les alchimistes. » Or, en 1717, l'horloger Johan Bessler a construit une machine que l'on a longtemps crue être à mouvement perpétuel, mais qui était activée par une domestique dans une pièce voisine. L'Académie française déclara dès le 18e siècle que c'était impossible, cette machine à mouvement perpétuel, et refusa officiellement toutes les demandes de brevets. Or, il y en a encore ces années-ci, on continue à chercher le mouvement perpétuel encore aujourd'hui. Dans le transpersonnage, la locomotive est d'abord perçue à travers les yeux des habitants des wagons de queue, comme un objectif lointain et assez abstrait, une destination à atteindre, la machine, signe géographique de l'avant. Donc, vous voyez ici, le train au complet, on parle de vouloir atteindre la locomotive, donc la locomotive, c'est le point à l'avant des mille wagons. Elle fascine et attire, mais à mesure que l'on progresse avec eux, on apprend qu'une grande partie des habitants du train, les frères de la machine et les prêtres mécano, vouent un culte religieux à la locomotive, nommé « Sainte-Loco ». Je cite, « En vérité, mes frères, nous savons bien que sans elles, nous n'existerions plus. Elles qui nous procurent les biens les plus précieux et surtout l'indispensable chaleur. Qu'elles viennent à s'arrêter, que le mécanisme sacré qui perpétuellement l'anime s'en vienne à défaillir. Alors le froid mortel qui règne au dehors s'insinuera dans nos wagons, dans nos compartiments, et la mort blanche nous figera pour l'éternité sous son linceul de glace. « Ô Sainte-Loco, que ton mouvement dispensateur d'énergie ne se ralentisse point. Sainte-Loco, source de vie, roulez pour nous. » Cette déification de la machine s'inscrit dans la conception du dieu grand architecte, grand horloger, que l'on retrouve déjà chez Cicéron, mais que l'on associe souvent aux francs-maçons. Le train devient ainsi le monde et le mouvement perpétuel une forme d'intervention divine, la possibilité de l'énergie dans un monde sans chaleur. Or, on apprend dès les premières pages que la machine s'essouffle. C'est en tout cas ce que concluent certains en constatant un ralentissement. Il y a donc une perte d'énergie, même infime, qui, avec les années, s'accumule. Cet essoufflement machinique a un impact majeur sur les habitants du train, dont l'existence semble liée au moteur par des engrenages symboliques et narratifs. Lorsque l'essoufflement est constaté par les dirigeants, une réaction en chaîne s'enclenche, on décide de décrocher les wagons de queue dont on était jusque-là sans nouvelles et on en profite pour attirer à l'arrière un groupe de militants qui dérangent, le groupe d'aide au tiers convoi, et ainsi s'en débarrasser. La machine locomotive se confond alors avec la machine politique. Dans les wagons avant, là où se trouvent les arcanes du pouvoir, la locomotive, c'est, je cite, l'antichambre de la connaissance, occupée par celui qui semble être le conducteur. Dans son périple vers l'avant, lorsque Proloff détruit les fenêtres de l'avant-dernier wagon juste avant la locomotive, il s'isole complètement du reste du train grâce au froid qui envahit le wagon. Il est sauvé par l'homme qui lui révèle qu'il est dans la machine. Mais ce n'est pas tout à fait le conducteur. Je le cite. Je ne suis pas vraiment le conducteur de la machine, ni même le préposé à son entretien. D'ailleurs, Olga n'a besoin de personne. Elle fonctionne très bien toute seule. Olga, c'est la machine. Mon nom à moi, c'est Alec Forrester, ingénieur. Je suis un peu le père d'Olga. Le système Forrester, vous connaissez, c'est pratiquement l'application du mouvement perpétuel. Le mouvement de la machine engendre sa propre énergie, ou presque. La déperdition est minime et l'apport d'énergie complémentaire infime. Donc, on revient à l'engendrement. Forrester habite donc sa propre créature, la machine personnifiée, qui a besoin de compagnie humaine. Ici, la machine ne semble pas rendre l'humain superflu, au contraire. Elle le replace au cœur même de son fonctionnement. Mais peu après, le créateur Forrester meurt et Proloff le remplace, coupé du train qu'une violente épidémie a transformée en convoi funéraire. Donc, le premier transpersonnage devient... Il roule à vide avec seulement des gens morts à l'intérieur, sauf Proloff dans sa locomotive. Les deux tombes suivants, parus 15 ans plus tard, nous révèlent qu'il existe au moins un autre train transpersonnage et que celui-ci est parvenu à harponner le train fantôme, à récupérer la locomotive et à l'intégrer dans la sienne. Ce que vous voyez... Proloff est devenu fou et il est entièrement fusionné à sa machine, dont il est devenu l'âme. Il vit ainsi dans une locomotive, elle-même au cœur d'une locomotive, en forme de sarcophage, cachant ainsi la sainte locaux transformée en pharaon momifié ou encore en réacteur nucléaire à la manière de Tchernobyl et du mouvement quasi-perpétuel des atomes. Donc, vous voyez la momie ici de Proloff qui vit dans la locomotive. Les rares personnes qui ont accès à cette locomotive dans la locomotive, le cercle réduit du pouvoir politique, en fait, se questionnent sur l'autonomie du fantôme dans la machine lorsqu'il devient nécessaire que le mouvement cesse, une explosion au centre du convoi menaçant de faire dérailler le train s'il continue sa course. Qui dirige le transpersonnage? Il semble que personne ne se soit posé la question avant ce moment. Et je cite... Mais enfin, qui commande? Lui, la machine ou vous? Ça, je n'ai jamais réellement réussi à le savoir. M. Proloff, vous m'entendez? Évidemment, je pourrais momentanément couper toute relation entre notre locomotive et la sienne, mais je n'ai aucune idée des conséquences. Faites-le, on va tous crever si on déraille. Donc, finalement, le mouvement. Avant, oui, troisièmement, plutôt, le mouvement. La locomotive nous conduit donc au mouvement et à la vitesse. Le train a toujours été symbole de vitesse et son apparition a eu pour conséquence majeure de réduire la taille de la planète et de raccourcir le temps. Du moins, selon en croit Jules Verne et son homme-machine, Phileas Fogg. Je cite, « La Terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant dix fois plus vite qu'il y a cent ans. » Mais si l'on sentit à la logique que plus un espace peut être parcouru rapidement, plus il se réduit, qu'en est-il si le parcours n'a aucune destination? D'ailleurs, les récitatifs nous le rappellent constamment, comme un leitmotiv. Cinq locaux poursuit obstinément sa course aveugle vers le néant. Plus loin, parcourant la blanche immensité d'un hiver éternel et glacé, d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. Et finalement, il y en a beaucoup d'autres exemples. Le dernier train du monde glisse à travers la nuit en portant ses humains vers où, vers quoi, vers qui. C'est le transpersonnage qui tourne autour de rien. Dans le transpersonnage, les espaces, les lieux sont transportés avec soi. Il n'existe que par le train. Le monde extérieur en est vide. En particulier, dans les premiers tombes, ce n'est que la vitesse qui compte, la vitesse qui permet de distancer le froid, qui occupe tout l'espace et le temps. L'espace extérieur se dilate alors à l'infini. Et avec lui, le temps. C'est le mouvement contraire que celui décrit par Paul Viriot à propos de la vitesse des télécommunications, qui anéantissent le temps et l'espace. C'est d'ailleurs ce qui constitue la plus grande source d'angoisse parmi la communauté, terrifiée par les exercices de freinage réguliers qui stoppent la fuite en avant perpétuelle du train et leur rappellent violemment, par la force d'inertie, cette vitesse qu'ils ne perçoivent plus autrement. La vitesse d'un train ne se perçoit que s'il y a variation ou encore relativement par le défilement du paysage, par la vitesse de l'image du monde extérieur, donc, qui est désormais recouverte de neige, figée. Ce qui bouge, ce n'est pas le train, ce sont les gens, qui sont constamment en mouvement à l'intérieur de celui-ci. Dans le film Snowpiercer, l'espoir n'est d'ailleurs d'une altération du mouvement à l'intérieur même du train. La remontée des queutards s'ajoute ainsi au mouvement vers l'avant du train et s'apparente ainsi, symboliquement, à une volonté de libération, au sens d'une vitesse de libération, pour échapper à la gravité qui les tire vers l'arrière. Or, dans le troisième tome, l'arpenteur Puig, devenu président, propose de traverser la mer avec le train, en utilisant des chenilles pour tenter d'atteindre la source d'une musique entendue à la radio, malgré le danger énorme que représente le voyage. Ce changement radical dans le récit change complètement l'atmosphère et surtout le rapport à l'espace-temps. D'une BD profondément dystopique, on passe à un récit d'aventure, certes noir, mais pas sans espoir. On atteint d'ailleurs un lieu véritable dans le tout dernier tome, Terminus. Finalement, les réseaux. Ce qui me mène donc à mon dernier point et qui me servira de conclusion, la question des réseaux. Celle-ci est beaucoup plus développée dans l'autre oeuvre dont je comptais vous parler, la série des romans La compagnie des glaces de J.G. Arnaud, qui se déroule dans un monde similaire à celui du transpersonnage. On y voit un monde entièrement redessiné par une compagnie ferroviaire toute puissante et despotique, un monde où la carte des réseaux de rails forme un système complexe et hiérarchisé de liens et de nœuds, traversé par la voie oblique qui est celle de la rébellion. Dans le transpersonnage, les réseaux n'existent qu'en creux, par leur absence marquée, ce qui les rend d'autant plus intéressant. Les apocalypses de glace sont des mondes en profonde crise sémiotique de communication. Selon Pierre Musseau, qui critique par ailleurs l'idéologie ridiculaire, je le cite, « la figure toxique du réseau a pris la place occupée jadis par celle de l'arbre qui indiquait la stabilité, la verticalité et le mouvement ascensionnel. Le réseau indique, lui, le mouvement, les flux, l'horizontalité et le passage vers le futur. Il est une figure terrestre collée au sol, le lieu où le local n'existant plus que connecté est mis en réseau avec d'autres lieux. Puis, plus loin, il ajoute, « le réseau devient une matrice spatio-temporelle, c'est-à-dire un artefact technique complexe modifiant le rapport au territoire. Le réseau artificiel se superpose et duplique le canevas naturel du territoire tel un réseuil et il couvre les formes naturelles de la Terre. » Si on nomme les trains transpersonnages ou crèves-glaces, c'est justement que la neige et la glace ont enseveli les rails, ont effacé du paysage les réseaux qui le structuraient. Il ne reste que le mouvement, mais vers un futur inexistant, dans un espace-temps qui tourne à vide. Les trains se déplacent encore théoriquement sur des rails, mais celles-ci ne sont jamais représentées, à l'exception de courts moments, le temps d'une case où le train franchit un pont, traverse un tunnel ou une ancienne gare de triage laissée à l'abandon. Autant de signes rares et ténus qui ne font qu'accentuer l'impression d'un voile blanc qui aurait recouvert tous les réseaux possibles et qui serait redessiné et réeffacé constamment à chaque passage sur cette carte du monde transformée en page blanche sur laquelle il ne serait plus possible d'écrire. Le seul lieu qui demeure est le train lui-même, île unique dans un océan de glace. Le tracé de son passage forme donc un circuit sans nœuds qui ne commence à redevenir réseau que lorsque deux trains coexistent de nouveau sur le réseau. Deux lieux qui ont le potentiel d'être connectés, de se rencontrer, ce qui est d'ailleurs l'un des ressorts narratifs principaux du deuxième tome et je cite « La demande d'antidépresseurs est énorme, la peur du choc frontal avec le transpersonnage ou ce qu'il en reste augmente de plus en plus. Mais ce lien est infime, presque théorique, sans flux ni communication possible. Il faut plutôt attendre une musique venue de l'autre côté de l'océan pour que l'espoir renaisse à travers le rétablissement des communications transatlantiques, un motif récurrent dans les récits d'apocalypse hivernale. Je cite ma dernière citation « Il y a quelques mois de ça, on a capté un message. Cette émission radio vient de l'autre côté de la mer ou de ce que la mer est devenue. Il y aurait d'autres survivants là-bas. On reçoit de la musique. C'est notre seul espoir, il faut y aller. La loco et les 25 wagons de tête sont munis de chenilles pour pouvoir quitter les voies en cas d'urgence. C'est donc au moment où ils entreprennent d'établir un nouveau lien vers un nouveau nœud qu'ils peuvent sortir complètement des anciens chemins balisés, des ruines du réseau rendu caduc. En s'aventurant sur l'océan gelé où il n'y a évidemment pas de rail, les vagues gelées forcent à littéralement quitter le sol, à quitter l'horizontalité ridiculaire pour plonger dans les profondeurs d'une cité engloutie sous un réacteur nucléaire dans l'ultime tombe publié l'an passé. La machine à mouvement perpétuel est alors abandonnée et avec elle la vitesse et la fuite en avant pour fonder une communauté unique, un lieu donc, ancré dans le territoire, ce qui permet autant d'exister de nouveau. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements